L'objectif de cette vidéo est de maîtriser la lecture graphique avec les fonctions. Mais c'est pas ça le plus important. Plus important, l'exercice à la fin de la vidéo ce sera à toi de jouer parce que moi je te fais comprendre mais c'est à toi de t'entraîner et de devenir solide. On a vu avec les fonctions qu'il y avait trois approches. Première approche, l'approche algébrique en mode f de x égale et après tu devais calculer image antécédent. Deuxième approche, c'était sous forme de tableau. Je te mettais un tableau de valeur et pareil tu devais calculer image antécédent. Et donc celle ci c'est la troisième représentation d'une fonction c'est justement le graphique. On appelle ça aussi sa représentation graphique. Et pour ça je vais te faire juste des petits rappels de cinquième pour être sûr que tu maîtrises les repères. Voilà j'ai tracé de droite ce qu'on appelle les axes et le tout c'est un repère. Donc ça c'est un repère et donc il y a deux axes autrement dit deux droites. Là où elle se coupe, généralement on l'appelle O, c'est l'origine du repère. Donc ça c'est l'origine du repère et ça vaut zéro parce que tu sais les axes elles sont gradués en compte 1, 2, 3, 4. Donc ici on a zéro, 1, 2, 3 etc. Et donc à gauche tu as moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça c'est pour l'axe horizontal. Pour l'axe vertical c'est le même principe. Ici tu es à zéro, 1, 2, 3 à 4 et tu montes. Et en bas, négatif. Ok. Maintenant niveau suivant, ils ont des noms. Comment ça s'appelle l'axe horizontal ? C'est l'axe des abscisses. A l'horizontale c'est les abscisses, à la verticale c'est les ordonnées. Et donc attention à l'écriture de abscisses. C'est A, B, S, C. C'est compliqué mais retiens-le. Comment faire pour ne pas se tromper ? Ça vaut ce que ça vaut. Une fois j'ai entendu un collègue dire ça aux élèves et j'ai trouvé pas mal et depuis je lui rends hommage. En fait, abscisses ordonnées, si tu forces un peu l'écriture, A on pourrait l'écrire comme ça et O on pourrait l'écrire comme ça. T'as compris son moyen mémo-technique ? Abscisses, regarde, tac. Donc l'axe des abscisses c'est l'axe horizontal. Et le O, tac, il va vers le haut. Donc l'axe vertical c'est l'axe des ordonnées. Ok. Dernier élément, abscisses comme allongé. C'est un élève qui m'a dit ça. Il m'a dit monsieur moi je vois abscisses comme allongé. Donc j'ai abscisses c'est l'horizontale. Maintenant il faut que tu places x et y. Tu sais qu'il y a x et y ? X c'est les abscisses. On en a parlé déjà dans les vidéos précédentes. X c'est l'axe abscisse et y l'axe ordonnée. Et même souvent il y a des petites flèches. C'est sur les repères il y a des petites flèches. Donc ça c'est la base. Parce qu'en fait je vais tracer des fonctions dans un repère et je vais te parler d'abscisses, d'ordonnées, de x, de y, mais également de images et antécédents. Et c'est pour ça que j'espère que tu maîtrises ce petit tableau qu'on avait fait dans les vidéos et sur la fiche qui te montre en fait les différences entre images et antécédents. Dernier point avant d'y aller. Est-ce que tu sais donner les coordonnées d'un point ? Ce point M. M est dans le repère. Est-ce que tu es capable de nous donner ces coordonnées ? Donc tu sais on fait M, on ouvre la parenthèse, on met un petit point virgule et là il faut donner les coordonnées. Donc déjà le premier qu'on donne c'est qui ? C'est l'abscisse. D'abord tu donnes l'abscisse et ensuite l'ordonnée. En plus c'est dans l'ordre alphabétique. Donc tu ne te trompes pas. Et donc c'est pour ça qu'on écrit souvent en fait un point M a pour coordonnées x, y. On donne d'abord le x, ensuite le y. Est-ce que tu sais les lire ? Parce qu'en fait si tu arrives à bien lire l'abscisse ordonnée, c'est le premier pas vers image antécédent. Quel est l'abscisse du point M ? Il faut monter chez l'x et voir combien il a. Il a combien ? J'ai fait en sorte que ça tombe pile. Il a 3. Donc le point M a pour abscisse 3 et pour ordonnée, il est là l'ordonnée. C'est combien quand tu es ici ? Donc là c'était 0, moins 1, moins 2. Ça c'était la base. Sans ça on ne peut pas faire de lecture graphique. J'espère que c'est clair pour toi. Juste avant de mettre le graphique, je te remets les petits éléments de cours. Tu sais qu'il y a deux équipes. Il y a l'équipe des x, l'équipe des y. Dans l'équipe des x, il y a l'abscisse. On l'a vu tout à l'heure, l'abscisse c'est un x, c'est l'élément qui a l'horizontale. Donc dans l'équipe des y, c'est l'ordonnée. En fait tous ces mots sont synonymes. Ça dépend juste de comment je te parle. Si je te parle en images, l'équivalent d'images c'est antécédent dans l'autre monde. Si je te parle en abscisse, son homologue, son équivalent c'est l'ordonnée. Ça c'est si on parle de graphique comme dans la vidéo. Mais bon, il faut que tu ailles avec les deux. D'accord ? Donc ça c'est les deux équipes. L'équipe des x, y. Mais y c'est également f de x. C'est important que tu aies ça en tête. F de x, c'est pareil qu'y. Donc en antécédent, c'est x. Images, c'est dans les y. Et je viens de rajouter un point M à peu en coordonnées x, y. On donne d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Donc voilà le graphique. Je t'ai représenté une fonction dans un repère. Donc tu vois ce u là c'est la courbe représentative d'une fonction f. Tu vois c'est important de maîtriser tous ces mots. Et on va faire quelques questions. Première question, lire f de 4. Donc toi tu comprends directement ce qu'il faut faire. Fantastique. Si on va y aller. F de 4, je vais toujours l'associer à f de x. Parce qu'une fonction c'est f de x. Mais si je te dis f de 4, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais regarde, c'est que à la place de x, j'ai mis 4. Donc moi, même à l'heure actuelle qu'on me dit f de 4, mon cerveau comprend en fait que x égale 4. Même parce qu'une fonction s'appelle f de x. Si je te dis f de 4, ah oui c'est que j'ai enlevé x et que j'ai mis 4 à la place. Tu vois donc quand tu dois lire f de x, en fait tu es en train de te dire x égale 4, trouve le y. Il n'y a que deux mondes. Donc en fait à chaque fois je vais te donner l'un et je vais te dire trouve l'autre. Il est juste qu'il faut que tu comprennes où est-ce que je suis. Donc quand je te dis f de 4, ton cerveau, tu dois comprendre que ah oui, on m'a donné le x, x il vaut 4, à moi d'aller chercher le y. Et c'est où x égale 4 dans le schéma ? Bah x égale 4 c'est ici, sur l'axe horizontal des abscisses. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé x égale 4 ? En fait il faut aller à la courbe, c'est ça le principe, parce que f de 4 c'est en fait, trouve-moi le point de la courbe dont le x égale 4, dont l'abscisse vaut 4. Donc une fois que tu as compris où est-ce qu'il faut aller, et bien justement va à la courbe pour trouver le y correspondant, pour trouver l'image qui va avec. Et donc tac tac tac, tu montes à la courbe, regarde comme sur le schéma, et tu lis. Donc quand x égale 4, que vaut le y ? Et bien regarde, il vaut 5. Donc x égale 4, on a le 20 en haut, tac tac tac, on montait à la courbe pour lire le y correspondant, et on regarde, on était à combien ? On était à 5. Donc réponse finalement, f de 4 égale 5. Question 2, lire l'image par f de 2, l'image par f du nombre 2. Là normalement, comme tu as un peu fait de fonction en fait, tu sais ce que ça veut dire, ou plutôt je te l'ai tellement fait moi et je pense, ton prof aussi en classe, c'est que ces deux questions sont synonymes en fait. f de 4, si on reprend celle-là, f de 4 ça veut dire l'image de 4. Et donc souvent on aime bien mettre une question 2 qui est synonyme de la question 1, mais exprimer autrement. L'image par f de 2, en fait, tu dois calculer, là c'est ton cerveau là, tu dois calculer f de 2. En fait, c'est la même question. Mais on aime tellement faire ça, tu comprends ? Calculer l'image par f de 2, on cherche f de 2. Et bien c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on remplace x par 2, et il faut aller chercher le y. Donc tu fais ton enquête et tu comprends que, ah en fait ça veut dire que x égale 2, ah d'accord, je vais aller à x égale 2 et je vais lire quel est le y ou quelle est l'image correspondante. Parce qu'encore une fois, ces deux équipes, c'est pas mal. Tu dois lire l'image, tu cherches l'image. Donc je t'ai donné l'antécédent, donc je t'ai donné x. Autre façon de voir les choses, tu vois. Donc je t'ai donné x, x égale 2, trouve-moi l'image. Ok ? On va x égale 2, donc c'est ici, x c'est toujours les abscisses à l'horizontale. Quand x égale 2, ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Faut aller à la courbe. Physiquement, tu vas à la courbe. Donc tu montes ou tu descends pour aller à la courbe. Donc là, on monte un étage parce que c'est pas très haut. Donc quand x égale 2, tac, la courbe va aller ici. Et donc que vaut le y ? Ben y, il vaut 1. Quand x égale 2, le point de la courbe qu'il y a pour abscisse 2, il a pour ordonnée, il a pour image 1. Donc finalement, l'image par f de 2, de point, c'est 1. Autre façon de le dire, f de 2 égale 1. Dernière question, lire les antécédents par f de 5, du nombre 5. Ben là, c'est pas la même question. Donc, antécédents, image, c'est les deux mondes différents. Donc là, je fais antécédents, donc on va certainement pas faire la même chose. On va pas aller à x égale 5 et monter ou descendre. Non, d'accord ? C'est l'autre monde. Donc là, c'est juste pour couper court parce que parfois, les élèves savent pas faire, mais ils forcent, ils font quand même la même chose. Non, s'il te plaît, regarde. C'est deux mondes différents. Là, c'est l'autre question. Donc ça peut pas être la même démarche. D'accord ? C'est une parenthèse importante. Et ben on va mener notre enquête pour comprendre. Ben 5, c'est qui ? Qu'est-ce qu'on me demande ? Ok. Donc ici, tu cherches qui ? Ben tu cherches l'écrit. Donne l'antécédent. Si je te demande l'antécédent, c'est que je t'ai donné qui ? Ben c'est que je t'ai donné l'autre. C'est ce que je t'ai dit au début. Il n'y a que deux possibilités. Moi, je t'en donne une et je te dis trouve l'autre. Ici, je te dis trouve-moi lui. Donc tu cherches x, tu cherches l'antécédent. Donc forcément, je t'ai donné l'autre. Donc je t'ai donné le y. C'est vrai que tout ça, c'était synonyme et dans le monde dans lequel tu es, tu prends l'élément qui te convient. Donc normalement, ici, tu comprends qu'on cherche x et on a y égale 5. C'est vrai que ça, c'est assez important. Je trouve ça pas mal. Trouve le x quand y égale 5. Tu vois, une reformulation de la question pour comprendre. Bref, tu vois ça que j'appelle ça ? Mène ton enquête. Prends ton temps pour comprendre ce qu'on te demande. Ok. Donc on m'a donné y, tu cherches x. C'est où y égale 5 ? Regarde, c'est là. Là, pour le coup, tu vas à la verticale. y égale 5, c'est ici. D'accord. Maintenant, on se pose. Ok. Moi, je cherche x. Quand y est fixé à 5, le but, c'est d'aller à la courbe. C'est ça que je te dis parce que c'est les points de la courbe qui ont une certaine caractéristique. Là, en fait, je cherche les points. C'est au pluriel. Les points de la courbe qui ont pour ordonnée 5. C'est un peu comme là. C'est vrai que c'est important de maîtriser aussi les coordonnées de points. Alors, quand y égale 5, ils sont où le point de la courbe ? Il y en a deux. Il y en a un à gauche et un à droite. Tu arrives à lire leur abscisse ou pas ? Donc une fois que tu es sur la courbe, tu es à cet endroit-là. Donc là, on a les deux points de la courbe et tu lis leur abscisse, leur x. Pour le point qui est à gauche, que vaut son abscisse ? Regarde, si tu descends, il vaut moins 2. Donc tu vois, quand y égale 5, le point de gauche, il a pour abscisse moins 2. Et le point qui est à droite ? Quand y égale 5, il y a donc un autre point à droite. Il ne faut pas oublier les deux. Et donc, il a pour x, il a pour abscisse, 4. Donc finalement, en fait, il y a deux valeurs de x qui conviennent. Ça tombe bien, on m'a mis au pluriel. Le nombre 5 admet deux antécédents par la fonction f qui sont moins 2 et 4. C'est important aussi de bien reformuler. Il y a deux x, deux abscisses de la courbe qui conviennent quand le y vaut 5, c'est moins 2 et 4. Autre façon de te le dire. Donc, prends ton temps, maîtrise ces mots et n'hésite pas justement à reformuler les questions pour être sûr d'avoir bien compris. Et on va vérifier si tu as bien compris. Parce que maintenant, ça doit être joué. Je te mets à l'exercice qui reprend comme ici de la lecture graphique et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.